Bonjour à tous, ici Piero Sancho. Aujourd'hui, on va continuer à parler de risques biologiques. Aujourd'hui, nous allons parler... Alors, dans ce livre NRBC, que j'ai co-écrit avec Chris Millennium, vous allez voir pourquoi je pense à Dark, eh bien, nous avons volontairement évité et nous avons choisi de ne pas parler de comment les terroristes peuvent utiliser des produits radiologiques, biologiques ou chimiques pour causer du dégât. Parce qu'en fait, ce livre a vocation de prévenir, de se protéger des éventuelles problématiques dues à des événements nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. Et donc, ça ne sert à rien de trop donner... Alors, évidemment, on va parler de l'attaque nucléaire, on va parler des épidémies naturelles, biologiques, de virus ou de bactéries ou de toxines. On va parler de problématiques chimiques qui sont notamment liées à des accidents industriels, mais éventuellement également à des utilisations guerrières, pour se protéger. Évidemment, on n'a pas donné les trucs et astuces sur comment fabriquer, comment mettre en œuvre, comment déployer ce genre de saloperies. Donc, c'est important. Toutefois, nous avons mentionné... Alors, j'avais fait ce travail, je me souviens très bien. Nous avons mentionné que certains États se préparent et font des simulations. Alors, ici, je vais vous lire un extrait du chapitre sur le risque biologique qui parle de l'opération Dark Winter. Voilà, c'est là où vient le lapsus d'Ark Vador. Très bien. Alors, Dark Winter, simulation d'attaque terroriste. Dark Winter, littéralement hiver sombre, c'est le nom de code d'un exercice de simulation d'attaque bioterroriste. Cet exercice s'est déroulé les 22 et 23 juin 2001 aux États-Unis. Il a été géré par le John Hopkins Center for Civilian Biodefense Strategies, en collaboration avec le Center for Strategic and International Studies, l'Analytic Services Institute for Homeland Security et l'Oklahoma National Memorial Institute for the Prevention of Terrorism. L'objectif était d'évaluer les capacités et les carences d'une réponse coordonnée du gouvernement des États-Unis dans le cas d'un scénario où une organisation terroriste propagerait le virus de la variole afin de déterminer les améliorations à mettre en place. Le scénario commençait par trois attaques localisées dans les centres commerciaux d'Oklahoma City entraînant l'infection de 3000 personnes, suivies par d'autres dans les villes de Philadelphia et d'Atlanta. Note de bas de page. Selon William Patrick, l'un des responsables scientifiques du programme offensif de guerre biologique, « Un gramme de variole est suffisant pour infecter 100 personnes par une attaque par aérosol », avec évidemment la mention de la source. Il simulait ensuite la propagation du virus de la variole à travers le pays via les transports aériens et terrestres, puis sa progression rapide au sein de la population, ainsi que l'effet de panique provoquée. Ce qui intéressait les organisateurs était d'évaluer la capacité des agences gouvernementales à gérer à la fois l'aspect médical et organisationnel, ainsi que la coordination entre les différentes agences. Le virus de la variole fut choisi car il était historiquement et médicalement bien connu et documenté. Son taux de mortalité est de l'ordre de 30 à 50%, et il n'existe pas de traitement efficace. La seule protection est la prévention par la vaccination. Or, celle-ci ayant été arrêtée dans les années 1980, il est fort probable que peu de personnes soient encore immunisées aujourd'hui. La population serait donc particulièrement sensible à ce virus. En outre, il a fait partie de l'arsenal de guerre biologique de certains pays, qui le conservent encore dans leurs laboratoires. Les résultats de l'exercice ont montré qu'une telle attaque provoquerait une rapide progression du virus, entraînant un nombre très important de victimes et l'incapacité des agences gouvernementales à limiter la progression du virus, que ce soit par la vaccination ou l'isolement des populations. Les conséquences furent une perte de confiance des Américains envers les autorités, des mouvements de panique et de pillage, des fuites désordonnées des villes et de saturation des infrastructures hospitalières. Le gouvernement dut utiliser la méthode forte pour reprendre en main la situation. L'exercice montra également que les différentes agences gouvernementales, protection civile, forces militaires, services de santé publique, gouvernement national et locaux, avaient de très grandes difficultés à communiquer entre elles et à travailler ensemble. En outre, les responsables politiques n'avaient qu'une compréhension limitée de la nature du danger et restaient incapables de se coordonner avec le secteur privé, hôpitaux, pharmacies, ambulances, transports, etc. L'exercice révéla que les autorités politiques locales voulaient imposer des mesures d'endiguement et d'isolation des populations, la fermeture des frontières et l'arrêt du trafic routier ferroviaire aérien et des transports publics. En revanche, les autorités nationales voulaient un contrôle au niveau national avec une intervention rapide des forces armées, notamment la Garde nationale, et des autorités de sécurité de l'État fédéral. Le nombre de vaccins disponibles fut estimé insuffisant et des contradictions dans les priorités de distribution furent remarquées. Certaines autorités voulaient réserver les vaccins en priorité aux forces de l'ordre et aux personnels soignants, d'autres à la population directement à proximité des cas contagieux. La simulation montra également que le système hospitalier serait rapidement submergé, aussi bien par des cas réels que par des faux positifs, c'est-à-dire des gens qui se croyaient atteints mais ne l'étant pas, et que la contagion s'étendrait aux personnels des hôpitaux et dispensaires, paralysant rapidement toute capacité de prodiguer efficacement des soins. Dans certains cas, une quarantaine fut imposée à certaines localités, mais celle-ci a également provoqué l'interruption du ravitaillement en médicaments, nourriture et autres denrées indispensables. Ces mesures draconiennes n'ont donc pas amélioré la situation, car le sentiment de manque et le rationnement augmentent l'anxiété et la panique au sein de la population. Au final, la simulation conclut que les autorités ne seraient arrivées ni à endiguer l'effet de panique par une communication médiatique efficace, ni à prendre les bonnes décisions pour endiguer la contagion. Cet exercice a cependant été considéré comme un succès, car son objectif n'était pas tant sa réussite, mais bien de faire prendre conscience aux autorités des risques posés par une pandémie et ainsi leur permettre d'améliorer leurs mesures et leurs procédures. L'une des premières conséquences fut d'augmenter le nombre de doses de vaccins disponibles aux États-Unis, celles-ci passant de 12 millions en 2001 à 300 millions de doses en 2010 pour une population de 320 millions d'habitants. A titre de comparaison, selon un rapport du Sénat français, la France dispose de 72 millions de doses de vaccins antivarioliques qui pourraient être utilisées en cas de menace. Ces dernières sont régulièrement testées par l'AFSSAPS, c'est-à-dire Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, pour s'assurer de leur efficacité. La question de leur renouvellement se posera quand des tests indiqueront une perte d'efficacité. Ces stocks pourront également faire l'objet d'un renouvellement si une nouvelle génération de vaccins, aussi efficace et provoquant moins d'effets secondaires, obtient une autorisation de mise sur le marché. En 2007, dans le cadre de la menace bioterroriste, les autorités françaises ont édité un guide intitulé « Guide, peste, charbon, tue la rémie, téléchargeable librement sur le site santé.gouv.fr ». Voilà, donc ça c'est plutôt un exercice qui montre que lorsque l'on fait des simulations, on arrive à trouver des carences, tant organisationnelles que de comportements, ici pour des organisations étatiques ou paraétatiques, voire militaires, et qu'à la fin, on se rend compte qu'il y a des carences et on peut pallier à ces carences. Donc c'est très intéressant lorsque les États, malgré tout leur aspect négatif, utilisent une partie de leur argent, qu'ils n'utilisent pas pour des conneries, pour tester un petit peu quelles sont les problématiques et comment ils peuvent amener des améliorations aux procédures et aux mesures à mettre en place. Alors voilà, ça c'était un simple trois pages de ce livre qui donne différents exemples sur comment on peut se préparer aux problématiques NRBC. Donc sachez que ces choses arrivent, et donc ça peut valoir la peine en tout cas d'avoir, ne serait-ce que pour votre culture générale et pour l'avancement de votre préparation, d'avoir ce livre, de l'avoir lu et de réfléchir aux comportements, aux matériels nécessaires et aux marches à suivre, aux procédures à mettre en place pour votre famille, pour vous-même, et puis bien sûr, pourquoi pas dans votre quartier. Je veux dire, le maire, ce livre devrait être lu par tous les conseillers communaux ou les maires de chaque commune, de chaque pays d'Europe. C'est évident, parce que là, ils ont vraiment un livre technique. Là, il n'y a pas de politique dans ce livre, il n'y a pas aussi peu. Mais c'est essentiellement technique, donc ça montre qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour d'abord éviter, mais surtout, mettre en place des compréhensions pour des bons comportements en cas d'accident industriel, attentat de type chimique, biologique, etc. Donc c'est un livre à lire et je vous le conseille. À très bientôt !